Le projet Nous Autres naît d'une rencontre avec la Casden et la NGN. Une réflexion à savoir comment on peut donner des outils pour que les professeurs puissent intervenir dans les écoles avec les enfants. Et l'idée c'est que chaque enfant puisse se questionner sur l'égalité. Leur faire comprendre que parler du racisme, du sexe et de l'homophobie c'est avant tout parler de l'égalité. Et que l'égalité doit être défendue. Et donc pour cela on met en place des livres, des expos. Au sein de la fondation il y a un conseil scientifique qui nous permet de réfléchir le plus intelligemment possible à tous ces problématiques de société. Pour mieux appréhender le sujet difficile du racisme. Et l'union durable n'a pas fait ça tout seul. Et c'est entouré... Cette année c'est la première fois que le concours est national. Et donc c'est très intéressant parce qu'en fait le nombre de classes a augmenté bien sûr. Aujourd'hui nous sommes au Quai Branly pour remettre des prix à 30 classes. Et je trouve que c'est une opportunité très rare de pouvoir avoir autant d'enfants qui réfléchissent ensemble sur le vivre ensemble en fait. Bien évidemment aujourd'hui nous parlons du projet Nous Hôtes qui est devenu national. Mais il faut savoir que nous avons pu faire une exposition sur l'être humain avec les petits débrouillards. Et là aussi sans l'apport de la caserne c'était impossible. Parce qu'encore une fois ça nous emmène bien sûr un apport financier. Ça nous emmène aussi le fait de pouvoir toucher énormément de professeurs. Énormément de personnes qui travaillent dans l'éducation nationale. Et donc ça nous emmène aussi une certaine crédibilité. Et j'espère que dans l'avenir nous pourrons continuer sur ce chemin. Et donc heureusement qu'il y a des banques comme la Caisse d'Aisne qui prennent à cœur je dirais le rôle qu'elle peut avoir dans la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !